L'hiver, il fait froid, on a envie de sauce, on a envie de choses suaves, de choses agréables. Et aujourd'hui, on va vous présenter une salle de chevreuil, que l'on va faire sauce poivrade, qu'on va vous présenter avec quelques giroles et une purée de céleri. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le haut des côtes, ce qui va nous servir à préparer le fond de sauce. C'est ça le principal dans cette recette. Et on va lever nos filets ici. C'est un geste simple, mais qui est important aussi. Nos deux filets sont maintenant levés. Maintenant, on va récupérer nos filets mignons aussi. C'est le même principe. Comme ceci. Donc on casse grossièrement. Mais c'est ce qui va permettre de donner tout le goût à notre sauce. Ça, c'est le plus important. On va prendre une grande casserole ici. Un petit peu de beurre. Ensuite, on va rajouter une petite muree pour la carotte. Ici, avec 2-3 feuilles de laurier. Un petit peu d'oignon. Et une tête d'ail coupée en deux. Ici. On va laisser blondir ce mélange. Pendant environ, allez, 2-3 minutes. Alors, maintenant que l'autre mélange est un peu blondie. On va tout simplement rajouter les autres carcasses de chevrois ici. Tout simplement. Et on va laisser pincer pendant quelques minutes. Toujours sur feu vif. On peut le poivre entier. Qu'on va tout simplement écraser avec le fond d'une casserole ici. Parce que ça a beaucoup plus de goût que si on prenait du poivre qui est déjà moulu. Et on va rajouter ici, dans notre mélange, qui est toujours ce feu vif. Nos carcasses sont bien colorées. Là, on va tout simplement flamber avec un petit peu de cognac. Et on flambe allègrement. Jusqu'à l'évaporation totale. Ensuite, une fois que notre cognac est bien évaporé, on va tout simplement mouiller notre fond de sauce. Avec un bon vin rouge de pays. Environ 3,25 litres. Et on va laisser réduire ce mélange de trois quarts, avant de le mouiller avec un petit peu de fond de veau. Notre sauce maintenant, elle est pratiquement réduite. On le voit ici. Et on va tout simplement la passer au chinois et tamine, pour pouvoir la monter très légèrement au beurre ensuite. On va tout simplement passer notre sauce ici. Voilà. On réserve tout ceci ici. Et un autre pochon. Nous allons passer notre sauce poivrade, qui est pratiquement terminée. Il nous manquera juste une petite liaison au beurre, pour donner un petit peu plus d'oxygénité à la sauce. Je suis en train de couper mes médaillons, qu'on va ensuite passer au beurre à la poêle, tout simplement, parce que c'est une levande qui est très, très fragile, et qui est très, très vite cuite. Pour l'installer là, Christophe nous prépare la purée de céleri, qui va être cuite à l'eau bouillante, salée. Ensuite, passer à la moulinette, comme une purée, en fait. Une purée classique, une purée brume de terre. Et ensuite, il va nous préparer aussi quelques petites girolles sautées, avec un petit peu de ciboulette et sel et poivre, tout simplement. Voilà, donc, d'un côté les girolles, de l'autre côté, nos médaillons. Tout simplement, bien à plat ici, sur le beurre bien chaud. On va tout simplement saler et poivrer ici, il faut aller très vite. Voilà. On rajoute un petit peu de beurre dessus, le beurre de cuisson. De l'autre côté, nos girolles sont pratiquement prêtes. Christophe, on rajoute juste un petit peu de ciboulette. On va tout simplement dresser nos médaillons de chevreuil au centre de l'assiette. Christophe va rajouter nos petits girolles d'un côté. Ensuite, on va finir avec quelques petites connelles de purée de céleri, notre sauce au poivrade et la touche finale. Voilà, notre filet de chevreuil, sauce au poivrade, avec purée de céleri et quelques girolles. et la touche. Merci. Merci. Merci.